Souvent on dit la vie est un mystère, mais un mystère, est-ce vraiment un mystère ? Peut-être pour celui qui reste enfermé dans sa petite bulle et qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est probablement un mystère. Mais celui qui est en dehors des sentiers battus, qui n'est pas dans la limite de tout ce qui a été proposé, qui n'est plus dans la limite de la connaissance acquise, qui n'est pas dans l'attachement de tout ce qui est conclusion, pour lui, il n'y a pas de mystère. La vie est formidable. La vie a une grande valeur à ce moment-là. Elle n'est pas cachée. On l'accueille parce qu'elle est accueillante. Mais celui qui reste enfermé dans sa petite bulle est dérangé par ce qui est immense, ce qui est inconcevable à l'entendement que nous avons acquis. Mais au-delà de notre compréhension, il y a quelque chose qui est à explorer. Si on n'arrive pas à explorer, c'est parce qu'on est retenu par nos barrières, les barrières qu'on se fabrique, c'est-à-dire nos peurs, nos peurs qui nous empêchent d'aller au-delà de la réalité. Donc on s'enferme avec nos peurs dans un petit monde où on se protège. On se protège de cette immensité. Il faut savoir que tout cela est quelque chose qu'on peut y remédier. En voyant justement nos barrières, ces barrières que nous avons fait nous-mêmes pour pouvoir nous protéger de quelque chose qui est trop immense, trop étendu, trop grand pour la petite compréhension que l'on a. Et c'est la petite compréhension que l'on a qui nous rassure d'être ce que nous sommes. Mais parce que tu t'identifies à toute cette connaissance, alors tu restes dans la petitesse. En ne s'identifiant pas tout ce que tu as pu amasser dans ton vécu, alors tu es libre pour voir ce qu'il y a de nouveau, de neuf, de soudain, quelque chose qui arrive sans prévenir. Et tout ça, c'est la merveille de ce que la vie, elle est. La vie, elle est imprévisible. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et elle crée à travers l'action que tu fais, quand tu la laisses agir à travers toi. Donc, il est très important de voir que nos peurs nous rendent compulsifs et nous fait faire des choses qui ne sont pas liées à ce que la vie propose. Ce sont nos désirs, nos envies, et nous sommes prisonniers de cela. Nous voulons avoir toujours la mainmise pour contrôler ce qui arrive. Parce qu'on ne veut pas aller dans l'inconnu. On ne veut pas affronter ce qui est grandiose. On ne veut pas être en face de ce que l'on est vraiment soi-même. Donc, on se raconte des histoires. Et ces histoires, ce sont nos barrières qui nous empêchent de voir au-delà de ce que la réalité vraiment, elle est. Le seul moyen, c'est de lâcher prise. Ne pas croire que la vie que tu te proposes est celle qui est réelle. C'est le désir que tu as d'être en sécurité. Et cette sécurité n'existe pas, puisque c'est quelque chose qui est fabriqué et qui te donne toute une tracasserie pour mettre en œuvre. L'esprit, lui, il est libre. Mais en fait, il s'identifie à ce petit confort, cette zone de sécurité. Et tout fait en sorte que ça devient difficile pour sortir de cet engrenage. Le monde, comme il est, après toute une décennie de propagande, tout le monde obéit à la volonté collective pour être ce que le monde aimerait voir. L'action que tu feras sera béni par toute cette volonté collective qui veut garder le statu quo, la règle établie. Tout est conforme à un mode de vie qui est limité. Et on ne te laisse pas aller au-delà de tes sentiers battus. Donc, nous sommes prisonniers de ce que nos pensées nous proposent. Et la pensée, c'est justement, ça fait partie de toute la conscience que l'humanité a laissée derrière elle, et que nous avons héritée. Et que nous faisons vivre. Nous lui donnons de l'importance. C'est les modes de vie que nous avons. Nous ne voulons pas faire autre chose que ce qui est prévu pour gagner du plaisir. Et gagner du plaisir, c'est la distraction principale de la plupart d'entre nous. Gagner quelque chose qui va nous donner un sens de réconfort, un sens de gaieté. Parce que, justement, la joie d'être, la joie de vivre libre, n'y est pas. Donc, le substitut, c'est la gaieté, à travers le plaisir que l'on peut trouver. Mais, toutes ces gaietés de plaisir qu'on a, ces distractions que l'on a, est éphémères. Et, elles finissent ensuite par être la déception de notre vie. C'est pour ça que ton désir est à revoir. Si tu vois ton désir, et que tu vois que tu es engagé dans une poursuite folle, à avoir des gains, et que ce gain ne te satisfait pas, alors, quand tu auras goûté à tout ce qui se passe, à tout ce que tu peux avoir pour pouvoir avoir ces moments de gaieté, alors, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a rien, en fait. Tu te retrouves vide, seul, dans ta petite bulle, isolé de la vie qui coule. Alors, peut-être, à ce moment-là, il y aura une question en toi qui sera pertinente, que tu voudras savoir ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu connais, de tout ce que tu aimerais avoir, de toute la vie que tu aimerais faire exister. À ce moment-là, il y a une certaine prise de conscience qui fait que tu vois toute l'illusion dans laquelle tu t'actives pour gagner, justement, ce plaisir éphémère. et cette illusion, c'est ce que nous vivons tous pour la plupart. Nous sommes l'illusion de nous-mêmes, l'illusion de nos désirs, l'illusion d'une vie que l'on a construite, mais qui est fausse, basée sur des mensonges, basée sur ce que on aimerait faire maître pour pouvoir, justement, être en sécurité, loin de ce qui est réel, loin des faits, de ce que la vie propose, loin de ce que tu es toi-même. Tu ne veux pas faire face à ce qui se meut d'instant en instant parce que tout ça représente, si tu le vois, ça te demande d'abandonner ta zone de confort parce que c'est faux. Tout ce qui se passe en soi, les émotions, les peurs, les angoisses, c'est quelque chose qui est là pour te réconforter, pour ne pas que tu sautes dans le vide. Donc, tu te protèges toute une vie et tu te mets dans cette bulle où tu te sens un peu en sécurité, mais juste un moment. Et puis après, tu dois encore travailler et d'instant en instant, toujours, tu es active pour faire exister ce rêve que tu as entrepris, ce désir d'idéal que tu as entrepris, mais qui n'existe pas. C'est juste une fuite vers l'avant pour ne pas voir vraiment ce qui se joue au-delà de toute la connaissance que tu as pu acquérir. Il est très important à mon sens de voir vraiment ce qui se passe en soi. Le mouvement interne nous indique combien conditionnés nous sommes. C'est-à-dire comment tu entreprends les choses. En étant attentif à ce que tu es, vraiment, tu peux voir ce qui se passe. Mais cette attention demande que tu sois libre de la compulsion. Parce que c'est la compulsion qui t'empêche de regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que dès que tu as fait la compulsion, ce qui existe n'a plus lieu de t'intéresser. Ce qui t'intéresse, c'est le désir instantané d'un bonheur qui est attrapé pour te donner justement ce réconfort face au vide, face à ce que tu es vraiment. réconforts. Donc, tu cours vers tout ce qui distrait et tu en demandes de plus en plus et ça devient une habitude et un train-train et en fait ça blase l'esprit. L'esprit n'est plus actif, n'est plus dans la capacité d'être présent. Donc, ce qu'il y a, la présence qui est là à ce moment-là, c'est un paquet de mémoires qui réagissent et qui fait en sorte que la vie se passe comme une machine dans la compulsion qui se répète et répète et répète et toute notre vie est une compulsion pour pouvoir réagir aux événements qui arrivent. Une compulsion de tout ce qu'on a appris qui nous fait réagir et nous réagissons avec ce qui nous a donné un sens dans les références de nos expériences. Nos expériences sont nos références et nous faisons exister ce qui a été vécu pour pouvoir vivre l'instant où les choses sont soudaines. Les événements qui arrivent seront maniés avec ce que tu connais et ce que tu connais c'est ni plus ni moins seulement de la connaissance acquise que le passé t'a donné. C'est l'héritage de ce que le passé est et cet héritage la plupart d'entre nous ce qu'on a l'habitude de faire c'est de le prendre de de l'arranger de l'améliorer dans l'instant présent et puis on l'envoie tout ça dans l'espoir dans l'espoir que quelque chose pourra nous donner un peu de guetté demain. Donc les jours meilleurs sont toujours attendus avec ferveur et aussi vient la déception la frustration et tout ça c'est la vie qu'on a. Donc c'est un paquet d'histoires qui viennent dans le présent qu'on concocte pour pouvoir l'emmener dans le futur c'est ça nos vies la réalité est là il faut que tu acceptes ça de regarder que tu es cela ça ne veut pas dire que tu t'identifies à cela mais tu tu peux comprendre prendre conscience que toute cette activité c'est juste le temps le passé qui vient dans ce présent et que l'on concocte et que l'on envoie dans le futur c'est tout le personnage que tu t'es forgé à travers ton existence et ce personnage n'est pas toi mais tu t'es identifié à ses mémoires à tout ce passé que tu as vécu comme étant quelque chose de très important comme étant quelque chose de très sécurisant et nous voulons le garder parce que nous voulons le garder alors on s'y accroche on s'y attache et toujours ces choses ne sont pas fiables elles viennent elles repartent c'est éphémère alors il y a la souffrance alors au lieu de souffrir et continuer comme ça jusqu'à la tombe il est nécessaire de savoir ce qui se passe en soi tout ce mouvement pour pouvoir comprendre que la vie n'est pas un mystère la vie est quelque chose de merveilleux si tu découvres ce qui t'empêche de voir cette merveilleux à bientôt de